Lorsqu'on est amené à s'intéresser aux études cliniques, comme on vient de le faire à propos de l'asthme en lien avec l'ibuprofène ou le paracétamol, on a intérêt sans doute à varier le type d'approche et notamment à utiliser une autre méthode d'interrogation qui s'appelle PICO. Il s'agit d'un acronyme qui se décline ainsi. P, c'est la population, population. I, l'intervention, intervention. C, c'est la comparaison. L'élément avec lequel on va comparer le médicament qu'on a entré comme intervention. Et enfin, O, c'est outcome, le résultat. L'une des bases qui ont implémenté cette méthode d'interrogation s'appelle TRIP. On va le chercher, on le trouve facilement en ligne. Et si on reprend, en fait, notre exemple, là, on a la possibilité de faire une recherche avec des termes, des termes de la langue naturelle ou bien des termes mèches. Et là, justement, on a cette méthode d'interrogation. Donc, je vais définir la population comme étant celle des personnes asthmatiques. L'intervention première, c'est celle de l'ibuprofène, à laquelle on va comparer celle du paracétamol, autrement dit l'acétaminophène. Et ici, en fait, je peux préciser le résultat attendu. Donc, ça peut être, par exemple, la réduction de la fièvre, reduce fever. Mais je préfère, en fait, laisser le champ vide et lancer directement l'interrogation. Et là, on observe que, par rapport à PubMed, nous avions trois résultats. Trois résultats, en plus, qui ne sont pas très récents. On en a un peu plus, là. Sont-ils plus récents ? Il y en a un qui l'est, 2016. Et où on compare précisément, en fait, l'acétaminophène et l'ibuprofène dans le traitement de l'asthme persistant chez le jeune enfant. Donc, ça, c'est intéressant d'avoir ce complément-là. Encore une étude, également, récente ici. Alors, Trip Database offre des services avancés aux gens qui ont souscrit un abonnement ou des institutions qui sont abonnées. Ce n'est malheureusement pas le cas de notre université. Mais néanmoins, en général, vous pouvez accéder au texte lui-même. Donc, là, il s'agit, en fait, d'un article de la EJM, New England Journal of Medicine, dont il existe une version en open access, quelque part, sur le web. Et voilà. Donc, en un mot, quand vous voulez comparer deux traitements, pensez à utiliser ce genre de base. Ça peut donner des résultats très intéressants.